Henri Diamant-Bergé était mon grand-père. Il était l'un des premiers auteurs, réalisateurs, producteurs. Nous sommes ici d'ailleurs à l'ARP, la maison des auteurs, réalisateurs, producteurs. Et c'est, disons, une des personnes importantes du cinéma qui a inventé le concept. Il a réalisé ses premiers films pendant la guerre de 1914 et il a continué à réaliser et à produire jusqu'en 1972. Ces films les plus emblématiques, c'est en effet, dans la période du muet, les trois mousquetaires de 1921, un très beau film qui est dans le coffret du cinéma d'Henri Diamant-Bergé qui s'appelle Rue de la Paix, qui est un long-métrage absolument magnifique et totalement inconnu. Les premiers films avec Maurice Chevalier à l'époque du muet et puis, en effet, Arsène Lupin détective dans les années 30, Miquette et sa mère avec Michel Simon et Blanche Montel. Et puis, vraiment des films qui sont devenus des classiques, qui sont passés d'ailleurs souvent à la télévision. Monsieur Favre, l'histoire de l'entomologiste, jouée par Pierre Freinet, La Maternelle. Et puis, dans les films qu'il a produits, La Belle Américaine et, parmi les plus beaux films de Mocky, Un Drôle de Paroissien. Henri Diamant-Bergé a inventé, entre autres, le métier de script girl qui n'existait pas, qu'il a importé des États-Unis. Il faisait énormément de voyages entre les États-Unis et la France. Il avait d'ailleurs son propre studio à Fortley, dans le New Jersey, dans les années 20. Il a fait venir par bateau le premier Travelling, qui n'existait pas encore en France. Et puis, il a fondé, avec M. Jouve, juste après la guerre, en 1947, La Loi d'Aide, qui, aujourd'hui, nous permet, en effet, d'avoir le cinéma européen le plus important. Ressortir ces films, aujourd'hui, c'est, en fait, faire connaître et reconnaître la personnalité de cet homme tout à fait extraordinaire, qui avait quand même réalisé et produit plus d'une centaine de films, et montrer, à travers lui, l'histoire du cinéma du XXe siècle. Il faut absolument lire les mémoires d'Henri Diamant-Berger, le cinéma d'Henri Diamant-Berger, parce qu'il a été le témoin de toute l'histoire du cinéma français, européen et mondial. C'est vraiment des mémoires qu'il a écrites lui-même. Donc, c'est un des rares témoignages vus de l'intérieur de l'histoire du cinéma. Le fait de parler de ce cinéaste et de montrer des extraits sur un site comme le tien, ça fait tout à fait partie des choses qu'il faut faire, qu'il faut encourager. Il faut absolument faire cette espèce de crossover entre l'histoire du cinéma, le passé du cinéma, son présent et son avenir. En tant que cinéaste, mon grand-père m'a appris à être ambitieux, à ne pas avoir peur et à ne pas prendre le cinéma trop au sérieux. C'est un wrap. C'est un wrap.